Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent autour de lui. Ils voient quelques-uns de ses disciples manger avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils sont attachés à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les ablutions rituelles. Ils sont encore attachés à beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le bain rituel des coupes, des cruches, des vases de bronze et des sièges. Les pharisiens et les scribes lui demandent, « Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens ? » Il leur dit, « Esaïe a bien parlé en prophète sur vous, hypocrites, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. » Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous vous attachez à la tradition des humains. Il leur disait, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et « Celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. » Mais vous vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce que j'aurais pu te donner pour t'assister est corban, un présent sacré, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez transmise, et vous faites bien d'autres choses semblables. » Il appela encore la foule et se mit à dire, « Écoutez-moi tous, et comprenez, il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. » Lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'être humain ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux latrines. » Ainsi, il purifiait tous les aliments. Et il disait, « C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Car c'est du dedans, du cœur des gens, que sortent les raisonnements mauvais, inconduites sexuelles, vols, meurtres, adultères, avidités, méchanceté, ruses, débauches, regards mauvais, calomnies, orgueils, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. » Tout commencement de ce passage, on voit les pharisiens et quelques scribes qui viennent de Jérusalem. Alors, dans l'évangile de Marc, quelques versets plus haut, il y avait déjà des scribes qui étaient descendus pour enquêter sur Jésus depuis Jérusalem. Alors, comment interprétez-vous le fait qu'il y a ces pharisiens qui viennent voir ou inspecter Jésus et la façon dont ses disciples se lavent les mains ? Apparemment, du ce que dit le texte, on vient quand même voir si ce sont des bons juifs qui respectent bien les choses comme il faut ou non. C'est ce que je vois dans le texte. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils avaient une vraie question très religieuse et très rituelle. Enfin, voilà, pourquoi ils ne savent pas les mains ? Enfin, ils doivent le faire, on le fait tous. Pourquoi pas eux ? Enfin, c'est un peu ça. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant dans ce récit, comme beaucoup d'autres, où il y a une confrontation entre Jésus et des hommes religieux juifs, c'est que Jésus retourne les choses, encore une fois. Et ceux qui vont se retrouver un petit peu piégés avec leur question. Et là, je trouve que la citation d'Esaïe, qu'on voit au verset 6, ça va peut-être que je vais un peu vite déjà, c'est presque une accusation, en fait. Le texte prophétique que Jésus cite, c'est « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. » Et donc ça, pour vous, c'est directement dirigé contre les pharisiens ? Je ne vois pas qui d'autre. Il le dit, en tout cas. En tout cas, c'est avec eux qu'il est en train de parler. Et je pense qu'ils comprennent bien les choses parce que c'est un peu raide. Enfin, je trouve que c'est… Il explique, en fait, les choses. Pourquoi ils n'ont pas besoin de se laver les mains ? Il me semble que c'est ça. Voilà. Moi, je crois. D'abord, on nous dit qu'ils viennent de Jérusalem. Or, pour le lecteur de l'Évangile, parce que l'Évangile a été écrit à une communauté et il connaît la fin de l'histoire. Donc, il sait que Jérusalem, c'est aussi le lieu où Jésus sera crucifié. Donc, quelque part, des religieux. Et Jésus a été crucifié à Jérusalem par les religieux. Donc, les religieux qui viennent de Jérusalem, là, au départ, c'est quand même un peu sulfureux. Et puis, donc, ils interrogent les disciples. C'est l'histoire de laver les mains. Donc, pour vous, c'est uniquement du rite. Il y a autre chose derrière ? Moi, je vois essentiellement du rituel. Alors, il y a de l'hygiène aussi, certainement, bien sûr, dans les ablutions. Mais, moi, j'y vois davantage un rituel qu'un commandement qui viendrait de Dieu, en fait. C'est peut-être pour ça que Jésus prend un peu de liberté. Il leur envoie une parole prophétique. Moi, je le sens comme ça, en tout cas. Je crois que pour entendre ça, il faut savoir aussi que la question des repas, des tables, des prescriptions, c'était une question qui était un peu touchy, enfin, un peu difficile. dans la première église, je veux dire, on voit dans la première pièce aux Corinthiens, on voit dans la pièce aux Romains que la question est remontée jusqu'à Paul en disant, est-ce qu'on a le droit de manger des viandes comme ceci et comme cela ? Est-ce qu'il faut respecter les règles ? Et la première église était donc, notamment les communautés créées par Paul, étaient composées d'une part de chrétiens issus du judaïsme et d'autres qui étaient issus du paganisme. Et lors d'une nouvelle église, quand on mangeait, comment ça devait se passer ? Ah oui, là, du coup, moi, je sors un peu du rituel. Enfin, pas du rituel juif, de simplement de se laver les mains. Pour moi, ce n'est pas que les ablutions. Oui, ce qui est en jeu, c'est le rapport à la loi, c'est le rapport aux prescriptions, quand même. Oui, c'est le rapport aux prescriptions, mais effectivement, vous parliez de la nouvelle, enfin, de l'église naissante, et on voit que c'est une sacrée question. Oui, oui. Enfin, moi, ça m'évoque un texte magnifique dans les Actes, où l'apôtre Pierre est en train de prier au-dessus des maisons, et puis, il a une vision. Et cette vision lui dit de manger des animaux qui sont impurs. Et Pierre dit, bien sûr que je ne vais pas le faire. Et Dieu lui dit, mais si, mange-les. C'est moi qui te les donne. Je résume un peu le texte. Et Pierre s'en défend, il ne sait pas trop quoi penser, en fait. Et là-dessus arrive, effectivement... Et Dieu dit, c'est intéressant, c'est que l'ange qui lui demande de manger, lui dit ce que Dieu a déclaré. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de la redéfinition de la pureté. C'est ça. Dieu déclare quelque chose pur, donc pourquoi toi, tu dirais que c'est impur ? Et sur cet entrefaite, des gens viennent chercher Pierre pour qu'il puisse venir parler à un païen, donc un non-juif. Normalement, les juifs ne se mélangent pas avec les païens. Là, on déplace le côté... Pour moi, on sort du fait de se laver les mains, là. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond et de plus intériorisé. C'est-à-dire que Pierre va comprendre, à travers la vision qu'il vient d'avoir, qu'il va pouvoir rencontrer ce païen, ce non-juif, parce que cet homme n'est pas impur. Puisque c'est Dieu qui l'envoie, il n'est pas impur et il va se passer des choses très très belles, en fait. Et Pierre va lui annoncer l'évangile alors qu'il n'aurait pas fait ça à un non-juif. Donc ça décale beaucoup Pierre. Comme là, ça décale les pharisiens. En fait, c'est ça. Là, je crois que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est très juste la comparaison que vous faites parce que toute la question qui est centrale dans ce texte, c'est la redéfinition des critères de pureté. C'est ça. Et alors, à propos, vous, vous avez cité Acte X, la rencontre de Pierre avec Corneille. Et moi, sur la question des... J'ai un peu regardé la façon où j'ai relu les textes dans Corinthiens et dans l'Épître aux Romains, la façon dont Paul en parlait. Je voudrais dire, dans Romains 14, Romains 14, c'est ça. Deux versets. D'une part, Paul qui dit « Celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. » C'est ça. C'est-à-dire, en gros, Paul dit « Faites ce que vous voulez, mais respectez-vous et aimez-vous les uns les autres. » C'est ça. Et un peu plus tard, il dit « En effet, le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. » C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un petit détail là, c'est que le texte nous dit, pour revenir à l'évangile, quelques-uns des disciples ne se lèvent pas les mains. C'est-à-dire que déjà parmi les disciples, il y a ceux qui se lèvent les mains et ceux qui ne se lèvent pas les mains. Ceux qui suivent les prescriptions et ceux qui sont enfranchis des prescriptions. C'est une diversité au sein des disciples, effectivement. C'est une diversité. Et la grande réponse, en tout cas du Nouveau Testament par rapport à cette diversité, c'est de dire, finalement, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que chacun fasse ce qu'il fait en conscience. Et à ce moment, si celui qui se lave les mains le fait en conscience, qu'il le fasse, que celui qui ne se lave pas les mains le fait en conscience, qu'il le fasse aussi. Et la conscience est plus importante que la tradition. C'est un peu ce que dit Jésus ici. J'irai peut-être un peu plus loin aussi. Je ne sais plus où est ce texte. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 8. Je ne sais plus. Mais c'est plus que la conscience. C'est une question d'amour aussi du prochain. C'est-à-dire que par amour de l'autre, je ne vais pas faire quelque chose qui va le gêner, qui va le faire tomber dans sa foi. Et je vais supporter ce qu'il fait qui ne me plaît pas. Donc c'est la conscience, mais c'est aussi l'amour du prochain. Je crois que c'est là-dessus que Jésus va venir appuyer. L'unité dans la communauté est plus importante que les... C'est ça. C'est ça-dessus que Paul va appuyer, que Pierre va insister aussi, que la nouvelle église va insister. Donc, voilà, la problématique posée. Et Jésus, comme vous dites, l'incite ce passage d'Esaïe, qui est quand même un peu lapidaire, critique, par rapport au religieux qui était venu. Et alors vous, vous dites qu'il est... Alors si je poursuis juste le passage d'Esaïe, la suite du passage qui est là dans l'Évangile, c'est... C'est pourquoi je continue à étonner ce peuple en lui donnant sujet d'étonnement sur sujet d'étonnement. La sagesse des sages s'y perdra et l'intelligence des intelligents ira se cacher. Et je me dis, c'est génial, parce qu'en fait... On va interpréter comment ça, c'est-à-dire ? Moi, pour moi, Jésus, en répondant aux pharisiens, il est en train de les étonner. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste en train de dire « Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, etc. » Mais il les étonne, c'est-à-dire qu'il va les questionner. Ils sont étonnés, donc ils vont se mettre à chercher. Et quand on est étonné, on va essayer de comprendre. Donc Jésus n'est pas là pour affirmer juste le contraire et rentrer en opposition. Il les met en route, en fait. Enfin, moi, je vois ça dans ce texte. Il les met en route pour qu'il se mette à réfléchir. Même si ce texte d'Esaïe, la suite, dit « Mais la sagesse des sages s'y perdra. » Et on voit dans la suite du texte... Donc il y a une redéfinition de la sagesse, vous voulez dire. C'est une nouvelle compréhension de la sagesse ? De la sagesse, non, mais je ne sais pas si... Oui, peut-être. En tout cas, Jésus vient questionner. Et même les disciples s'y perdent. Ils ne comprennent pas non plus. Ah, voilà. Les pharisiens, je veux dire, pédalent un peu dans la choucroute. Les disciples, même si Jésus leur explique après en privé, n'ont pas l'air de très, très bien saisir. D'ailleurs, ils se font un petit peu chauffer les oreilles parce qu'ils ne comprennent pas. Oui, là, on dit, au verset 17, lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. C'est ça. Et puis Jésus, pardon, mais Jésus les engueule un peu. Êtes-vous sans intelligence ? Vous aussi ? Enfin, pourtant, vous êtes avec moi. Vous me suivez depuis toujours. Même vous, vous ne comprenez pas. Alors, qui était à comprendre ? Il me semble ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est ce que Jésus dit la suite. Moi, je trouve que c'est très, très beau, ces paroles. Je cherche le verset. C'est parce qu'il rentre dans le cœur de l'œuvre. Oui, c'est ça. C'est verset 20 et 21. Il disait, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. C'est du dedans, du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais, etc. Et puis il y a une grande liste de choses. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'être humain. Donc Jésus inverse les choses. Ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que Jésus ne dit pas c'est l'extérieur qui va me souiller. Ce n'est pas ce qui vient, ce que je vais toucher qui va me salir. C'est ce qui est en moi qui peut me salir. D'où l'importance d'une purification intérieure et non pas extérieure. Donc Jésus vient intérioriser la loi, les commandements. Ce n'est pas gênant que les chefs religieux se lavent les mains avant le repas. Beaucoup de gens le font et c'est plutôt bien. Mais ce n'est pas ça l'important. Mais la question, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher à ça. Est-ce que mon cœur est pur ? Est-ce que mon cœur essaye d'être pur ? Parce qu'être pur, c'est difficile. Mais est-ce que j'essaye de purifier mon cœur ? Et puis après, c'est comment je m'y prends ? Alors ça, c'est carrément autre chose comme question. Mais il me semble que Jésus vient là. Il vient au cœur du cœur, en fait. Il vient ramener les choses au centre. C'est-à-dire qu'il redonne du sens à quelque chose, une pratique qui pourrait rester simplement rituelle et superficielle, en fait. Et là, il va au cœur du cœur. Et c'est pour ça que Jésus est dérangeant, en fait. Sans doute pour ça, vous disiez au début, que ces chefs viennent de Jézolème pour un peu, je dirais presque épier Jésus. C'est même épier, c'est un peu... Et en fait, ça va être comme ça tout au long de l'Évangile. Et Jésus ne va pas se dérouper. Il aura le courage de dire, non, revenons au centre des choses. Remettons du sens où il n'y en a plus beaucoup. Et en fait, il va... Voilà, il prépare sa mort en disant ces choses-là. Il le sait, hein ? Parce que ce sont les religieux qui les crucifieront. Moi, je crois que ce qui est important avec cette histoire intérieure et extérieure, enfin, pour moi, c'est vraiment un des textes cardinaux de l'Évangile, le théologien Daniel Marguerat disait que cette question de la nouvelle compréhension de la pureté est probablement le point qui distingue le plus Jésus des religieux de son époque. Pour l'entendre, il faut savoir qu'à cette époque, la conception de la pureté, d'une certaine façon, séparait le monde en deux catégories. Il y avait le domaine du pur et le domaine de l'impur. Et donc, l'un des pur, ce qui est... c'était, voilà, sous le regard de Dieu. Et puis l'impur, donc il y avait des nourritures qui étaient impures, il y avait une façon de manger qui était impure. Pour les femmes, il y a des périodes qui sont impures. Et le but de la religion, c'est quand vous avez quitté le domaine de la pureté, de pouvoir le regagner à travers les rites et les ablutions. Je veux dire, c'est... Voilà. Donc, le monde est séparé en deux. Et c'est pour ça que, par exemple, Pierre ne peut pas aller chez Corneille, dans l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, car il rejoignait le domaine de l'impureté. Or, quand Jésus, ici, dit « Ce n'est pas l'extérieur qui me rend pur et impur, c'est-à-dire que ce n'est pas la façon dont je me lave les mains, ce que je mange, ou les activités, ou ce que j'ai touché, mais c'est ce que j'ai dans le cœur », à ce moment-là, Jésus redéfinit la pureté en disant « La frontière qui sépare le pur de l'impur n'est plus une frontière extérieure qui sépare les gens en deux catégories, mais c'est une frontière intérieure à chacun. » Donc, le but de la religion n'est plus de faire réintégrer le domaine du pur, mais c'est de déplacer cette frontière à l'intérieur de moi. Et je crois que là, il y a vraiment une révolution conceptuelle, d'à mesure où, si on extrapole et qu'on essaye d'actualiser, de nos jours, trop facilement, on classe les gens dans la catégorie. Alors, il y a, on va dire quoi, les chrétiens, les non-chrétiens, les catholiques, les protestants, les français, les immigrés, toutes les catégories qu'on peut imaginer, l'OM de Marseille et le Paris Saint-Germain, on a tous nos catégories, et on enferme les gens dans des catégories. Et Jésus dit « Mais ça, c'est pas bon ». Ce qui est important, c'est que chaque personne est un sujet et avec cette compréhension de la pureté à l'intérieur de lui. Et ça, il me semble que quand on dit ça, on est, à mes yeux, on trouve vraiment ce qui est le centre de l'Évangile. Tiens, encore dans ce domaine, une petite illustration. J'avais trouvé dans l'archipel de Goulag, Soliélitine dit la chose suivante. Il raconte presque sa découverte spirituelle et politique. Il dit « Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les États, ni les classes, ni les parties, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. » La ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare pas les gens, elle est intérieure à chacun d'entre nous. Et il me semble que c'est ça, la nouvelle compréhension que Jésus veut nous apporter dans ce texte-là. Peut-être avait-il lu l'Évangile aussi ? Sûrement, parce qu'il y a sûrement une conversion spirituelle qui va la créer. Et alors, c'est aussi à la lumière de ça qu'on peut relire, parce que c'est un peu dans cette veine-là que va s'inscrire l'apôtre Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada